Le projet de la ligne 4 du tramway desservira les villes de Saint-Laurent-du-Vin et de Cagnes-sur-Mer. Les objectifs de cette ligne de plus de 7 km s'articulent autour de trois axes, environnementaux, climatiques et économiques. Moins de pollution et de bruit, une ville plus belle et apaisée, plus verte et plus attractive qui favorise l'activité économique, avec notamment sur Cagnes-sur-Mer la création de deux parcs relais, 110 000 m2 requalifiés de façade à façade, 500 arbres et 15 000 m2 de plateformes engazonnées qui compléteront l'aménagement paysager. C'est un moment historique. 90 ans après la disparition du tram à Cagnes, le tram devient une réalité grâce à Christian Estrosi et à la métropole. On a deux objectifs en tête. Le premier, c'est l'embellissement de la ville, comme au bord de mer. Tout le centre-ville, à travers la nationale 7, de Mouvellard-Marie-Chain-Jouen jusqu'au lycée, va être requalifié de façade à façade. On va donner une qualité de vie exceptionnelle. Et deuxièmement, nous allons avoir une végétalisation avec plusieurs centaines d'arbres. Nous n'aurons pas les gaz à effet de serre. Nous n'aurons pas de nuisances au niveau du bruit. Nous amenons une mobilité apaisée pour le centre-ville. Bref, Cagnes-sur-Mer plus durable pour vos enfants et vos petits-enfants. Cette nouvelle ligne de tramway desservira un bassin de 80 000 habitants et 27 000 emplois, avec une mise en service prévue en 2026.